... Ce lundi 7 août 2023, en milieu de journée, c'était la stupeur. Une femme de 53 ans, qui aurait été séquestrée depuis 11 ans par son mari à Fort-Bac en Moselle, a été découverte par la police. Une voisine a par la suite témoigné sur BFM TV, avant que le doute ne s'installe du côté de la justice. S'y estie une affaire glaçante qui a fait le tour de la presse lundi 7 août 2023. Au matin, la police découvrait à Fort-Bac en Moselle une femme de 53 ans, qui clame avoir été séquestrée durant 11 années par son mari dans l'appartement où elle se trouvait. Son mari, un homme de nationalité allemande âgé de 55 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre aux alentours de 6 heures, et alors placé en garde à vue. Sa compagne avait été retrouvée nue, le crâne rasé, dénutrie tandis que son corps aurait présenté plusieurs fractures. Quelques heures plus tard, s'y estie une voisine du couple qui avait pris la parole au micro de BFM TV. Il sortait de chez lui naturellement, bonjour, au revoir. Raconte-t-elle au sujet du mari. La porte était un peu ouverte et ce n'est pas pour autant que je me suis posé la question, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Pour moi, sa femme était dans un lit d'hôpital et souffrait d'un cancer généralisé et qui criait de douleur. Mais elle l'a entendu à quelques reprises seulement, c'était très rare. En trois mois, peut-être cinq fois, ce n'était pas des cris en continu. C'était vraiment vite fait. Je me serais vraiment posé des questions si c'était une journée complète. Elle ajoute, je n'ai pas vu de couple. Je n'ai vu que monsieur, je n'ai jamais vu madame. Je ne peux pas vous dire si j'ai vu quoi que ce soit entre eux. Elle n'est vraiment jamais sortie du domicile. Toutefois, les éléments obtenus par les enquêteurs font depuis planer un très gros doute, selon nos confrères de la F. La garde à vue du mari a toutefois été prolongée de 24 heures dans la journée de lundi, même si rien n'évoquait finalement un enfermement. Idem pour les blessures de la femme, qui ne s'avèrent pas être des fractures, tandis qu'elle ne présente ni escarne ni échymoses. Ces tests urinaires et sanguins ne font part d'aucun état de déshydratation significatif. Une enquête a tout de même été ouverte pour séquestration, viols aggravés et actes de torture et de barbarie. Le curseur se déplace vraisemblablement d'un scénario effrayant vers des conditions de prise en charge d'une maladie insatisfaisante, a annoncé le procureur de Sargmine Olivier Gladie. Il a également démenti la présence dans l'appartement d'un banc de torture et d'un carnet dans lequel l'homme aurait noté ses faits. Selon le mari placé en garde à vue, son épouse est bel et bien atteinte d'un cancer, maladie pouvant expliquer son crâne rasé et sa silhouette. Musique Musique